Musique Coucou les clochettes, on se retrouve avec un nouveau sujet aujourd'hui, je suis youtubeuse, je le dis et je l'assume enfin. Donc si ça vous intéresse, on continue la vidéo ensemble. Alors oui, ce sujet, cette vidéo va vous paraître peut-être un petit peu chelou pour certains, mais j'avais vraiment envie de finir, de confirmer le truc en en faisant une vidéo. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que je suis sur youtube, que j'ai eu la chance de découvrir youtube et d'évoluer à mon rythme tout doucement sur youtube. Voilà, tranquillement. Je pense que ma chaîne est comme moi, elle avance pas à pas mais sûrement. Donc ça me va très très bien. Alors pourquoi ce titre ? Parce qu'au début j'osais pas dire que j'étais youtubeuse, parce qu'au début quand les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, je préférais répondre que j'étais en recherche d'emploi, pôle emploi, que de répondre que j'étais en train de développer une chaîne. Ce qui est à l'ordre d'aujourd'hui pour moi complètement débile. Mais bon, parce que j'osais pas avouer aux gens que ça devenait pour moi plus qu'une passion, mais que ça devenait un boulot. Parce que j'assumais pas le regard de certains abonnés, parce que j'assumais pas le regard de certaines personnes de mon entourage à l'époque. Parce que, parce que, parce que, parce que beaucoup de choses en fait, voilà. J'ai beaucoup dit parce que en peu de temps, en 1.32 les gars, j'en ai balancé les parce que. Voilà. Et aujourd'hui, bah j'en suis fière, je l'assume, et celui à qui ça ne plaît pas, ça ne convient pas, mais je l'enquiquine. Voilà. Je l'enquiquine de tout mon âme, de tout mon être, de tout mon cœur. Je suis qui je suis, je fais ce que je veux, je suis épanouée à l'heure d'aujourd'hui comme je suis. Et même si Youtube ne me rapporte pas encore, je vais être très franche, même si aujourd'hui Youtube ne me rapporte pas un SMIG encore, mais me rapporte plutôt un mi-temps ou un quart de temps, ça dépend des mois, bah j'en suis quand même très fière. Voilà. Dans tous les cas, vous n'êtes pas dans ma vie. Voilà. Vous n'êtes pas dans ma vie. Vous ne savez pas comment avec mon chéri, on a décidé de s'organiser dans notre couple. Donc, voilà. Moi, un quart de temps ou un mi-temps, déjà, c'est déjà très bien, parce que dans la vie, tous les jours, à l'extérieur, c'est ce que j'aurais cherché comme boulot. Voilà. Un quart de temps, un mi-temps. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Je l'assume pleinement. Voilà. L'heure d'aujourd'hui, je l'assume pleinement. Et maintenant, quand on me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, j'ai plus peur, j'ai plus cette frontière, j'ai plus ma langue qui tremble. En disant, j'y réponds, j'y réponds pas, j'y dis quoi ? Et ben, maintenant, je réponds. Je suis youtubeuse. Voilà. Je suis youtubeuse. Je le dis. Je l'affirme. Je l'assume. Et j'en suis assez sûre. Voilà. C'est comme ça. Alors, ça durera ce que ça durera ? Peut-être que ça durera une année de plus, six mois de plus, un an, dix ans, quinze ans, trente ans. Qui sait ? Ou peut-être que dans quinze jours, je vais me lasser. Non, peut-être pas dans quinze jours. Et que je dirais, ben, c'est bon, youtube, ça, ça a été mon métier. Ça a été mon boulot pendant tant d'années. Mais j'ai envie de découvrir autre chose. Et peut-être que je me lancerai dans une nouvelle aventure. Peut-être que je ferai comme beaucoup de gens et j'irai chercher un patron en extérieur. Peut-être que je créerai une société. Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas ce que demain me propose. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir dans deux ans, dans une année même. Mais voilà. Pour l'instant, je vis mon expérience YouTube à fond. J'ai la chance de mélanger envie, passion, boulot, argent, tout ensemble. Donc clairement, qui sait le con, qui n'en profiterait pas. Voilà. Donc voilà, j'avais clairement envie de m'exprimer à ce sujet. De bien mettre les points sur les i et les parts sur les t. Et de vous expliquer que, ben ouais, aujourd'hui je l'assume. Alors je ne suis pas une grande youtubeuse. Je ne touche pas 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Mais c'est des centaines d'euros que je touche. Voilà. Et je l'assume pleinement aujourd'hui. Et j'en suis contente, voilà. Très certainement que petit à petit, la somme va augmenter. Et peut-être que petit à petit, peut-être qu'un jour j'en serai à la somme d'un SMIG. Et ben tant mieux, voilà. Dans tous les cas, moi, ma chaîne YouTube, je ne demande pas à gagner 2000, 3000, 4000 euros par mois. Même si mon objectif final est de toucher un SMIG, ça reste quelque chose de très banal, très bateau. Je n'ai pas envie d'être la youtubeuse qui en veut toujours plus, qui veut se goinfrer de pognon. Je veux juste pouvoir vivre avec ma chaîne. Et voilà, même si de base, mon chéri devait rapporter, doit rapporter, devait rapporter, enfin je ne sais pas trop comment il faut le dire ça, un vrai salaire fixe. Voilà. Et moi, je dois faire un complément. Voilà comment ça marche dans notre couple, comment on a prévu les choses. Si ça ne va pas à certaines personnes, ben on les emmerde. Chacun gère son couple comme il veut. Voilà. Lui, il a décidé de rapporter un plein temps. Moi, j'ai décidé de rapporter juste un mi-temps. Et on a décidé de faire compte comment. Et ben voilà, c'est comme ça. Et on est très heureux comme ça. Et clairement, n'importe quel jugement nocif, néabond et méchant, on se fout. Voilà. Parce que nous, on n'est pas dans votre culotte, on n'est pas dans votre maison, on ne regarde pas comment vous vivez, comment vous gagnez votre vie. Et du moins, si vous gagnez votre vie d'une façon qui vous intéresse et de façon passionnante, et c'est tous les matins que vous vous levez en étant heureux d'aller bosser, et ben c'est tout ce qui m'importe. Et moi, tous les matins, quand je me dis que je vais poster telle vidéo, j'ai posé telle question et j'ai posté tel Insta, et ben j'en suis fière et j'en suis heureuse. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, peut-être que dans un an, deux ans, j'en aurai marre, j'aurai peut-être plus d'inspiration, j'en aurai marre, je verrai que je tourne en rond, que ma communauté s'emmerde, que ma chaîne n'évolue plus, que je ne gagne plus, ou que... Voilà. Et ben je m'arrêterai. Je m'arrêterai, et puis je passerai à autre chose, ou je garderai ma chaîne juste en petit plus bonus, et puis j'irai créer autre chose, ou j'irai tout simplement à l'extérieur, comme des milliers de français, voilà. Mais aujourd'hui, je le dis, je suis youtubeuse, et je l'assume enfin, et voilà, j'en suis fière. Donc voilà, toute petite vidéo, vraiment c'est une toute petite vidéo, mais j'avais vraiment ce besoin de m'exprimer à ce sujet-là, et de décomplexer ce sujet, parce que tu n'as que 11 000, désolé d'être péjorative, mais pour certains c'est ça, parce que tu n'as que 11 000 abonnés, tu n'as pas le droit d'essayer de vivre de ta chaîne, tu n'as pas le droit de vivre qu'avec un smig, tu n'as pas le droit... Alors, pour beaucoup, je touche le RSA, je touche je ne sais pas trop quoi, il faut savoir que je ne touche que dalle, je touche, je fifre, parce que j'ai droit à aucune aide, voilà, j'ai droit à aucune aide sociale, donc ça aussi, il faut quand même être un petit peu au courant des lois françaises, tu n'obtiens pas une aide comme ça, en claquant des doigts, il faut avoir un certain parcours avant, il faut avoir fait certaines choses, avoir fait les démarches, et règle les démarches, j'ai pas envie de les faire, parce que j'ai justement pas envie de vivre comme ça, donc voilà, donc sachez que le seul argent que je possède est le fruit de mon travail, de mes vidéos sur Youtube, et voilà. Mon chéri vit encore différemment, touche de l'argent encore différemment, il est en recherche de encore autre chose, chacun a sa petite expérience à ce niveau-là, chacun grandit et évolue comme il veut dans ce milieu-là, et voilà, il y a des gens qui vivent que sur les aides sociales, et qui sont très heureux comme ça, et si ça leur va comme ça, mais tant mieux pour eux, il y a des gens qui sont d'une famille riche, mais qui ont besoin d'aller travailler à côté, parce que c'est juste un besoin d'épanouissement personnel, tant mieux pour eux, il y a des gens qui malheureusement beaucoup se lèvent tous les matins en faisant un boulot qu'ils n'aiment pas, mais ils y vont parce qu'il faut nourrir la famille les gars, il faut payer le loyer, il faut nourrir la famille, il faut faire tout ça, et ben malheureusement il y a des gens aussi comme ça, et puis il y a des gens tous les matins qui se lèvent en faisant un boulot qu'ils aiment, en allant gagner de l'argent, pas de façon qu'ils trouvent eux à leur goût honnête, ben tant mieux, voilà, chacun gagne sa vie comme il le souhaite, et on n'a pas de jugement à porter sur ça, voilà, chacun vit de sa manière, c'est comme chacun s'habille comme il veut, se maquille comme il veut, porte ce qu'il veut, habite dans ce qu'il veut, il y a des gens qui préfèrent vivre dans une tente ou dans une caravane que dans une maison, il y en a qui préfèrent vivre dans une yourte, ben c'est chacun son mode de vie, sa vie, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux, tu la construis comme tu veux, tu passes les étapes comme tu veux, voilà, comme je dis, peut-être que demain j'aurai envie de vivre, je ne sais pas moi, dans une caravane, et puis peut-être que dans dix ans j'aurai envie de vivre dans une maison, je dis n'importe quoi, mais voilà, notre vie, on la gère comme on veut, jusqu'à notre mort, ou jusqu'à ce que malheureusement on n'ait plus toutes nos têtes et que ce soit quelqu'un qui gère notre vie pour nous, mais tant qu'on a notre tête entière qui fonctionne, on gère notre vie comme on veut, voilà, c'était le mot final, je vous fais plein plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura une fois de plus appris à me connaître un petit peu plus, je vous fais plein de bisous, à très vite les clochettes ! Sous-titrage ST' 501